Le vieil homme est peut-être mort à l'heure qu'il l'est. S'il avait gardé son calme lorsque j'ai voulu déplacer son foutu chariot, tout le monde se porterait mieux. Mais la rage a fait faillir son cœur et mon père a dû conduire l'homme à sa chambre. Que peut-il bien y avoir de si précieux dans ce chariot qui empeste la charonne à des milles à la ronde ? Quelques minutes loin de l'auberge me feront du bien. J'ai besoin de me changer les idées. Le départ précipité de ma mère est encore frais dans mes pensées. Son mâle progressait lentement et même si on ne se doutait tout qu'elle finirait par partir pour le monastère un jour ou l'autre, ça m'a brisé le cœur. Je n'ai pu que regarder mon oncle l'emmener. Mon seul réconfort est de savoir que les bons soins des religieuses lui donneront peut-être une chance de survivre. Malgré tout, je crains fort de ne jamais revoir ma mère en ce bas-monde. Le mal qui l'afflige a confondu tous les médecins qui l'ont observé. Je ne vois pas ce que les prières de quelques vieilles femmes pourront y faire. Ce que ça lui prendrait, c'est de la magie, de la vraie, mais elle a disparu avec le dernier elfe qu'il y a des années. Je tâte la broche qui retient ma cape en place, un cadeau de ma mère. Je pousse un soupir impuissant. Derrière moi, j'entends des bruits de pas. Ce n'est que parce que le vieux cheval attelé au chariot est fatigué et malade que ma soeur aînée parvient à me rejoindre avant que j'atteigne la rivière. Elle porte trois seaux de bonne taille, plus qu'elle sera capable d'en porter une fois plein. Papa dit que tu dois rapporter de l'eau à l'auberge. La vieille pompe de la place centrale est encore brisée. Mais avant, occupe-toi du cheval et débarrasse-nous de ce qui empeste dans ce chariot. Et fais vite, avant que l'orage te tombe sur la tête. Le vieil vrani n'aimerait sûrement pas qu'on fouille dans ses affaires. Papa est convaincu qu'il ne passera pas la nuit. Ne t'en fais pas pour lui. J'ai de la difficulté à considérer le vieil homme comme un cadavre. C'est vrai que la crise qu'il a subie après m'avoir assailli à l'auberge a dégénéré d'un coup. Le grincheux crachait du sang lorsque mon père m'a ordonné de me charger de son cheval et de son chariot. Qu'est-ce que tu penses qu'on va trouver là-dedans ? dit ma soeur. Une oreille d'elfe dans un ostentoire incrusté de joyaux ? Ne dis pas de bêtises, ma grippe. Pourquoi est-ce que quelqu'un ferait preuve d'autant de mauvais goût ? C'est Vidragus qui m'a parlé de ça. Les elfes débordaient dans tant de magie que même leurs petits orteils portaient des enchantements. A la mention du patriarche, je ne peux retenir un soupir d'exaspération. Je n'étais qu'un gamin. Lorsque Vidragus est revenu au village après la guerre, dans l'Est. Depuis, il ne fait que raconter des histoires à dormir debout sur l'Ancien Empire. Les elfes et la vie dans les métropoles. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'un bout de doigt d'elfe pourrait demeurer intact pendant plus de quarante ans ? Tu as déjà vu un elfe, toi ? Ils ont tous été tués pendant la grande révolte, avant que toi et moi ne venions au monde. Le cheval choisit cet instant pour s'arrêter et faire ses besoins. Une bouse liquéfiée qui n'indique rien de bon sur la santé de l'animal. Ses yeux sont agarres et il me faut un bon moment pour remettre le chariot en marche. Ma sœur a déjà puisé un saut d'eau, mais ne semble pas pressé de retourner à l'auberge. Lorsque la bête atteint le bord rocailleux de la rivière, je défais l'attelage en vitesse et attache l'animal à une branche basse. Qu'est-ce que tu vas faire de cette pauvre bête ? demande ma sœur. Je lève les yeux au ciel et constate qu'un aura sera bientôt sur nous. Le cheval a assez de cordes pour trouver refuge dans un bosquet d'arbres, près des ruines du moulin. Pour le moment, je n'ai qu'une seule envie. Enflammer le chariot du marchand et ainsi mettre fin à cette puanteur. Le vent se tient un bref instant et je crois entendre un grand aimant venir du chariot. Ma sœur m'interpelle, prise de panique. « Reg, il y a quelqu'un là-dedans ! » Je contourne le chariot en vitesse et fais basculer le panneau arrière. Qui, dans mon empressement, accroche et arrache la toile qui faisait office de porte. Se dévoile alors, devant ma sœur et moi, le spectacle bouleversant d'un homme prisonnier d'un appareil de torture aussi complexe que déroutant. À un collier de fer grossièrement forgé, on a ajouté une tige rapeuse qui perce la mâchoire du malheureux. D'où je me trouve, je peux voir un de ses poignets cloués à même le plancher du chariot. Je croise le regard du martyr et parviens à peine à retenir un haut le cœur. Magritte échappe sans chesot et, après quelques pas à reculant, se retourne et se lance vers le village. Je reste figé, sur place, à observer cet homme sans oser intervenir. Il est conscient et ne semble pas se vider de son sang. Fait étonnant, compte tenu de l'étendue de ses blessures. Ses vêtements sont en loque, souillés de taches sombres qui pourraient être aussi bien du sang que des excréments. Ses cheveux et sa barbe sont longs, mêlés et seraient probablement blancs si l'on se donnait la peine de les laver. Son visage est couvert d'équimose et de coupures et ses paupières sont enflées, si bien qu'un seul de ses yeux ne parvient à sourire. L'homme, incapable de parler, émet un grandement qui semble être la limite de ses forces. Je m'approche du chariot et nos regards se croisent de nouveau. Comment peut-on survivre à de pareilles blessures ? A l'aide d'une marche improvisée dans le panneau arrière du chariot, je grimpe à l'intérieur, mais hésite à tenter quoi que ce soit. Je pointe le bout de métal qui retient son poignet cloué au sol. Je vais essayer d'arracher cette tige, ça va faire mal. L'homme qui gardait son oeil fixé sur moi fait un mini-mouvement que j'interprète comme une approbation. Inquié d'aggraver l'état du martyr, j'hésite avant de saisir la tige à deux mains et à tirer. Elle sait sans que j'ai à trop m'érinter à la tâche. L'homme, lui, n'a pas crié pendant l'opération, mais sa respiration s'est accélérée. Je vais te tirer de là, dis-je, sans m'attendre à une réponse. Je ne sais pas quel crime tu as pu commettre, mais je suis sûr que ton châtiment est exagéré. Cet roi a décidé des sentences, pas un marchand avare et belliqueux. Je jette la tige qui retenait l'homme au chariot et conclue que j'aurais besoin de plus de temps et d'outils. Pour le défaire de l'appareil qui lui tenaille la mâchoire, je vais devoir ramener l'homme à l'auberge. Je m'apprête à le relever lorsque je constate avec horreur que son pied gauche a été coupé au-dessus de la cheville. Un bandage souillé pense le moignant. Le choc est tel qu'il me faut un moment pour réussir à aligner quelques mots. Je vais avoir besoin d'une charrette pour te sortir de là. Tu vas devoir m'attendre ici. Je saute en bas du chariot et aperçois ma soeur mener une petite foule. La pluie a commencé à tomber, fine, mais je m'attends à ce que l'orage éclate d'une minute à l'autre. Je marche à leur rencontre. J'ai besoin d'aide. Il faut transporter le blessé avant qu'il soit trompé. Personne ne dit mot. J'aperçois les fils du forgeron s'approcher pour observer le martyr. Ma soeur a dû raconter notre découverte, mais leur mère leur interdit de s'aventurer plus près. Barinque, qui tient le magasin général, est blotti contre sa femme sous une large cape qui les protège de la pluie. Je l'interpelle, mais ils se contentent de rabaisser son capuchon. Un fermier que j'ai aperçu ce matin au marché, mais dont le nom m'échappe, marmande quelque chose d'incompréhensible, comme un mauvais sort, et quitte la place. Il remonte le chemin en direction de l'auberge et jette des regards inquiets par-dessus son épaule. Un autre homme, son fils peut-être, le suit sans rien dire. Vidragus se détache de la foule et s'approche du chariot, accompagné de ma soeur qui sert son manteau contre elle pour se protéger des éléments. Malgré sa frêle carure, le vieil homme porte son antique glaive à la ceinture. Il ne me laisse pas le temps de lui demander d'explication. Il n'a pas encore vu le martyr qu'il conclut déjà sur un temps dramatique et d'une voix assez forte pour être entendu de tous. Aucun humain ne peut survivre au traitement que ta soeur m'a décrit. Jeune homme, c'est un elfe que tu as là-dedans. Ne reste pas planté là comme un imbécile et aide-moi à grimper à l'intérieur, Ragouis. Inquiet, j'assiste Vidragus pendant que quelques villageois s'approchent du chariot. Le vieil homme n'hésite pas longtemps et repousse les cheveux du martyr sans trop de précaution. Ce qu'il dévoile est sans équivoque. Des oreilles langues et pointues, comme celles des elfes des histoires d'antan. Un seul détail n'y est pas, et je m'empresse de le mentionner, les elfes n'ont pas de barbe. Un demi-elfe alors, dit Vidragus, ça ne change rien. Il faut tuer cette abomination sur le champ, le roi est catégorique. Brank ramène le vieux soldat à l'ordre. La loi prononcée par le roi ne s'applique pas aux demi-elfes. Malgré tout, aucun n'offre son aide lorsque je réitère ma demande. C'est bien, je vais emmener cet homme à l'auberge moi-même. Je ne laisserai pas cet elfe entrer dans notre auberge, mon fils. Il pourrait avoir la peste ou attirer le malheur sur notre maison. Non, je n'avais pas vu mon père dans la foule, ou peut-être vient-il juste d'arriver. Il s'approche du chériau et aide Vidragus en décembre. Son air austère me fait prendre un temps plus respectueux, presque plaintif. Je ne peux pas le laisser dans cet état, ce n'est pas humain. Emmène-le dans les ruines du moulin, il y sera au sec au moins. Vidragus s'indigne à l'idée d'offrir de l'aide aux demi-elfes, mais mon père lui cloue le bec. Je vais envoyer quelqu'un à la tour la plus proche chercher les soldats du roi. Mais ne te fais pas d'idées, Raguis. Ils n'aimeront pas plus que Vidragus l'idée d'avoir un demi-elfe en vie dans la région. S'ils ne le tuent pas sur place à leur arrivée, ils l'emmèneront moisir en prison loin d'ici. La haine que nourrissent les gens envers les elfes ne s'est pas éteinte avec eux. Si mes actes ont choqué mon père, ma soeur a tout de même dénié me rendre visite dans les ruines du moulin une fois la foule dispersée. Le soleil est maintenant bas dans le ciel, et il fait très sombre dans le vieux bâtiment, avec comme seul éclairage une vieille lampe à huile. Je suis parvenu à retirer l'appareil de torture qui transperçait le corps mutilé du martyr. Dehors, le vent et la pluie s'acharnent contre ce qui reste de cette bâtisse que les elfes ont construite il y a plus d'un siècle, sous l'Ancien Empire. Mon patient dort maintenant. Je lave ses plaies avec de l'eau fraîche, perdue dans mes pensées. Ma soeur s'approche et me tend des pansements propres. Je ne comprends pas pourquoi tu t'entêtes à vouloir le sauver. Tu ne fais que retarder l'inévitable, Ragh. Papa a raison. Il va le tuer, l'emprisonner, ou reprendre la torture là où ce vieux marchand l'avait laissé. Mais ne t'en fais pas pour cet imbécile. Il ne respirait déjà plus lorsque je suis allé à l'auberge tout à l'heure. Magritte ajoute cette dernière précision avec un ton désinvolte que je n'approuve pas. Mais je n'en dis rien. Lorsque j'ouvre la bouche, c'est pour lui expliquer ce que j'ai en tête. Je pensais à ce que tu me racontais plus tôt. Ça fait à peine une heure que j'ai retiré la tige qui l'oclouait au chariot. Et regarde, la plaie est pratiquement refarmée. Il n'a pas perdu une goutte de sang. Ce demi-elfe a un don de guérison puissant. Vidragus a raison sur une chose. Aucun humain n'aurait pu survivre au traitement que ce marchand itinérant lui a fait subir. Je ne vois pas où tu vas en venir. Je crois qu'il peut sauver maman. Sa maladie progresse lentement mais finira par la tuer. Si je pars aujourd'hui, j'arrivais au monastère à temps. Et les pouvoirs du demi-elfe la guériront. Magritte s'éloigne sans rien dire. Je ne sais pas si c'est le souvenir de notre mère qui la retourne ainsi ou si elle croit mon plan naïf. Absurde. Je respecte son silence. Au bout d'un moment, elle me répond enfin. Les soldats du roi seront ici d'une heure à l'autre. Et le demi-elfe n'est pas en état de marcher ni même de chevaucher. Et même s'il l'était, tu ne peux pas partir tout bonnement et espérer qu'on te laisse traverser le pays comme si de rien n'était. Je pourrais prendre des pistes dans l'arrière-pays. Éviter le village. Rag, mon frère, les soldats du roi ne sont pas nés de la dernière pluie. Je sais à quel point tu veux sauver maman et crois-moi, je le désire tout autant. Mais il faut être réaliste. Le demi-elfe ne peut pas rester et tu ne peux pas espérer traverser le pays comme un fugitif avec un blessé sur les bras. Reprends tes esprits, c'est de la folie. Je soutiens son regard en silence et comme nous avons atteint une impasse, elle quitte le moulin sans rien ajouter. Ma soeur est retournée à l'auberge avant que la nuit ne soit complètement tombée et la voilà qui descend la pente en direction du moulin. Une lanterne à la main. Son manteau claque dans le vent mais ça ne semble pas la ralentir. Je lui ouvre et l'invite à se réchauffer au feu qui brûle maintenant avec force dans l'âtre. Le demi-elfe est étendu tout près, la tête relevée sur un sac de toile roulée. Je l'ai couvert de ma cape et il dort depuis que je lui ai retiré l'appareil de torture. Son état s'est amélioré et Jean conclut que s'il dort autant, c'est pour conserver ses forces, pour les concentrer de manière à guérir plus rapidement. Dessous son manteau, Magritte tire un paquet qu'elle me tend. Un gros morceau de fromage, un saucisson, une miche de pain et une gourde. De quoi survivre quelques jours. Elle tente par contre de me décourager. Les soldats ne devraient pas tarder à arriver. Laisse tomber, Raguisse. Tu ne le sauveras pas. Ça ne vaut pas la peine. Tu dois comprendre, Magritte. Il peut sauver maman, j'en suis sûr, et regarde, son pied est presque complet maintenant. Ses pouvoirs magiques sont si forts qu'il guérit à vue d'œil. Les plaies n'ont même pas laissé de cicatrices. Magritte s'approche du feu, frotte ses mains pour les réchauffer. Elle évite mon regard. Ça va, je vais papa si tu parles ainsi. Elle se remet à peine du départ de maman. Nous sommes la seule famille qui lui reste, Raguisse. Je marche jusqu'à ses côtés. La serre contre moi est posée un baiser dans ses cheveux. Elle se libère de mon étreinte et va à la fenêtre. Même si tu réussis à te faufiler avec le demi-elfe jusqu'au monastère, qu'est-ce que tu vas faire après ton escale là-bas ? Tu crois que tu n'auras qu'à rentrer au village avec maman et que tout redeviendra comme avant ? Que les soldats du roi t'oublieront tout bonnement après quelques semaines ? Pense-y, Raguisse. Tu veux vivre une vie de fugitif ? Tu vois où ça a mené ce pauvre homme ? Traqué comme un animal, ce n'est pas une vie. Je tourne et retourne dans ma tête les arguments que ma soeur me lance au visage. J'aimerais la réconforter, lui dire que j'ai un plan secret, qu'elle oublie un détail, mais mes réflexions m'ont mené aux mêmes conclusions qu'elle. Lorsque j'ouvre enfin la bouche, je tente de me convaincre moi-même, plus qu'elle, le monde est grand, ma grippe. Je m'embarquerai sur un navire et j'irai vivre de par la mer s'il le faut. Je ne peux simplement pas me résoudre à abandonner maman maintenant que je sais qu'elle peut être sauvée. Ma grippe essaie de cacher ses pleurs, mais elle est secouée de sanglots silencieux. J'ai de la difficulté à comprendre tout ce qui se passe. Je la rejoins près de la fenêtre, l'implore de venir à proximité du feu, là où il fait plus chaud. La bourrasque apporte une pluie froide dans le moulin. Ma soeur essuie ses larmes et ne bouge pas. Elle serre son manteau contre elle. Alors que j'allais retourner près du demi-elfe, j'aperçois par la fenêtre de l'activité au village. Je ne vois pas très bien. La végétation au bord du moulin est envahissante, et la pénombre a depuis longtemps laissé place à la nuit. J'entends le bruit de sabots sur la vieille route de l'Empire, et j'aperçois des lampes devant l'auberge. Plus près de nous, le cheval du marchand pousse un hennissement. Les soldats, ragues, abandonnent cette idée insensée. Remets-leur le demi-elfe, je t'en supplie. J'ignore la demande de ma soeur et me précipite au chevet du blessé. J'examine en vitesse l'état de ses blessures. Miracle ! Le pied du demi-elfe qui avait été sanctionné est presque entièrement reconstitué. Je me relève pour me rendre compte que les yeux du martyr me fixent avec dureté. Lorsqu'il parle, sa voix n'a aucune trace de sommeil ou d'hésitation. Ta soeur a raison, jeune homme. Traqué, nous n'irions pas très loin. Même avec le cheval de ce vieil imbécile, je vais partir seul. J'aurai plus de chances de leur filer entre les pattes. J'ai l'expérience, ça fait des années que je ne fais que ça. Je m'oppose, lui rappelle ma mère souffrante, la dette qu'il a envers moi, et son pouvoir de guérison. Le demi-elfe, lui, s'est relevé et teste son nouveau pied sans trop laisser voir s'il m'écoute ou pas. Je lève le temps pour attirer son attention. Écoute, jeune homme, il n'est pas question que je risque ma sécurité pour aller courir les bois avec le fils d'un aubergiste qui n'a jamais quitté son village. On ne ferait prendre en quelques heures. Nous nous dévisageons un moment sans rien dire lorsqu'il parle de nouveau, son temps est plus calme. Tu es sympathique et peut-être as-tu raison. Je te dois une faveur. Alors voici ce qu'on va faire. Et c'est à prendre ou à laisser. Tu me coupes un doigt et tu le gardes. Tu auras le donné à ta mère. Avec un peu de chance, cette amulette pourra la guérir. C'était moins courante pendant la guerre. Ça devrait fonctionner. En échange, tu me laisses partir et tu t'occupes de retarder les soldats le plus longtemps possible. À la fenêtre, ma soeur sonne l'alarme. Des soldats descendent en direction du moulin. Elle ne peut nous dire combien s'ils sont. Plusieurs villageois se sont joints au groupe. Magritte court nous rejoindre. Le demi-elfe et moi, près du feu, elle attrape ma main. Fais ce qu'il dit, Rag. C'est ce qu'il y a de plus sensé à faire. Dépêche-toi, les soldats approchent. Je sors mon couteau de ma ceinture alors que le demi-elfe me présente sa main. À plat sur une table de bois. Je pose la pointe de la lame sur le bois entre son index et son majeur. Nos regards se croisent. Le sien est froid, infaillible, alors que ce devrait être lui qui tremble à l'idée de perdre un doigt. C'est moi qui hésite. Au moment où j'allais lui avouer que je suis incapable de faire ce qu'il propose, que je ne suis pas un bourreau, le demi-elfe fait un geste rapide et s'empare de mon couteau. Je tends la main, tente de le reprendre, mais le demi-elfe est trop vite pour moi. D'un mouvement expert de son autre main, il s'empare de mon poignet et le tord avant tant de force que mon bras se casse comme une brindie. Un coup de genou dans l'estomac l'achève le travail et m'envoie au plancher. Je roule sur moi-même, perdu dans la douleur, avec comme seul repère la froideur du sol de pierre contre mon visage. Ce sont les cris de Magritte qui me ramènent à la réalité. Je me relève à l'aide de mon bras encore valide. L'autre n'est que douleur. Je m'appuie contre la table, conscient de l'effort que je devrais faire si je veux arrêter le demi-elfe qui est maintenant dans l'embrasure de la porte avec Magritte. Il la tient prisonnière d'une clé de bras. Il la pousse par la porte, la lame de mon couteau bien en vue. Je remarque qu'il porte en bandoulière le sac que ma soeur avait préparé pour moi. Je parviens à faire quelques pas jusqu'à la fenêtre, mais mon bras cassé, sans soutien, ravive une douleur qui force un cri hors de ma poitrine. Je serre les dents, ferme les yeux et tente de contenir le feu qui élance jusque dans mon épaule. Lorsque j'ouvre les yeux, le demi-elfe sort sous la pluie, bien en vue des soldats venus le chercher. Elle s'adresse au capitaine, un jeune homme qui semble avoir été promu pour son héritage plus que pour son expérience. Ces hommes, tous aussi jeunes, paraissent fatigués et impressionnés par l'audace du demi-elfe. Je n'hésiterai pas à tuer la fille, si vous tentez quoi que ce soit de stupide. Je veux un cheval, une bourse d'or et une épée sinon je lui tranche la gorge. « Et dites à ces deux archers de baisser leur arme. » Le jeune capitaine se détache du groupe, son épée à la main. Elle tient une lanterne de l'autre, qu'il dépose par terre. Il bombe le torse et prend des airs durs, mais quand il parle, sa voix est hésitante. « On ne négocie pas avec les bâtards de ton espèce. Tu vas lâcher cette fille tout de suite et nous suivre jusqu'au camp sans faire d'histoire, si tu espères être traité avec un soupçon de dignité. » Je m'appuie contre le mur et m'approche de la porte. Il fait froid, mais mon bras cassé est brûlant et je dois m'arrêter sur le seuil. « Magritte ! » criai-je. Le demi-elfe se retourne, distrait un moment et un des archers en profite pour décocher une flèche. Le projectile atteint le demi-elfe au cou avec force. Dans sa chute, il entraîne ma sœur avec lui. La lame du couteau lui tranche la gorge et le sang coule. Mais il y a la pluie qui fait rage sans relâche. Je cours en ignorant la douleur dans mon bras et me fendre aux côtés de ma sœur. Mes mains se couvrent de sang alors que je la retourne et relève sa tête. Je crie son nom et applique une main contre la plaie béante. Mais je n'arrive pas à arrêter l'hémorragie. La vie s'estampe déjà dans ses yeux. Je dépose sa tête et ses cheveux se mêlent à la boue grise et froide. Un cri bestial s'échappe de moi. Et aveuglé par la rage, je patauge dans la boue vers le demi-elfe étendu par terre. La flèche qu'il a atteint n'arrivera pas à bout de ses pouvoirs, j'en suis sûr. Il tente de se relever, de dire quelque chose, mais à chacun de ses efforts pour parler, un flot de sang jaillit dans un bruit de hoquet lugubre et souille ses vêtements. J'attrape le couteau tombé de ses mains et le brandit prêt à venger ma sœur pour importe les conséquences. Un soldat saisit mon poignet avant que je n'ai pu abattre l'arme sur le demi-elfe. Je me retrouve désarmé, mais la rage qui m'habite, elle est bien présente. Des mains fortes tentent de me soulever, mais déterminé à en finir avec le meurtrier de ma sœur. Je m'accroche aux vêtements du demi-elfe. Lorsque les soldats parviennent à me relever, la broche qui retient la cape du demi-elfe cède. Il ne me reste dans les mains qu'un grand morceau de tissu. J'ai l'impression d'avoir échoué sur toute la ligne. Les poings fermés. Je fixe le demi-elfe, toujours conscient alors que le jeune capitaine le tire par un bras sans précaution. Je tourne les yeux avant que nos regards se croisent. Mon père me rejoint, me parle, mais je n'entends pas. Il ramasse la broche tombée dans la boue. Il me l'attend, mais comme je ne réagis pas, il l'empoche. Quelques minutes plus tard, on transporte ma grippe jusqu'à l'auberge et je suis la procession sans vraiment y penser. Le lendemain matin, on enterre le corps de ma soeur. La tempête a suivi les soldats et le demi-elfe loin du village. Il ne reste qu'une amère grisaille dans ma tête et la terre boueuse de la route sous mes pieds. J'emprunte l'ancienne route qui devrait me mener au monastère en quatre, peut-être cinq jours. Dans mon sac, j'ai impacté délicatement la cape imbibée du sang du demi-elfe. Il fait froid et mon cœur est encore fragile, mais je suis déterminé à porter cette nouvelle relique à ma mère dans l'espoir que ma grippe ne soit pas morte en vain. Mon bras cassé aurait en temps normal retardé mon départ, mais j'ai été surpris de constater à mon réveil qu'il était déjà guéri. C'est parti.